... Excellences, M. le Président de la République, Mesdames, Messieurs les Ministres, Mesdames, Messieurs les membres ou présidents des institutions sénégalaises, Mesdames, Messieurs les membres des PTF, partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les membres du secteur privé, Distingués, honorables invités. Excellences, M. le Président de la République, Je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'invitation, mais aussi vous féliciter pour le résultat que vous avez obtenu que notre pays a obtenu à ce groupe consultatif. Je voudrais aussi y joindre M. le Ministre des Finances et le féliciter en même temps que ses équipes. J'y interviens aujourd'hui en ma double qualité de fondateur du groupe Sédiments, mais aussi en ma qualité de président du Club des investisseurs sénégalais. Le groupe Sédiments que j'ai démarré en 1976 à l'âge de 22 ans est devenu aujourd'hui une entreprise leader dans le domaine de l'agriculture en Afrique subsaharienne. Mais le plus important pour nous, c'est d'avoir contribué significativement à bâtir une véritable filière qui aujourd'hui constitue sur l'étendue du territoire un facteur d'équilibre social. Et cela a été facilité grâce à une politique d'intelligence économique de nos pouvoirs publics. M. le Président de la République, soyez-en vivement remerciés au nom de toute la filière avicole sénégalaise. Des expériences comme celles-là, il y en a des dizaines au Sénégal et constituent le socle de notre secteur privé. Dans des domaines aussi importants que l'agriculture, l'agro-industrie, l'industrie, le tourisme, le BTP et les infrastructures, l'éducation, les télécommunications et les services. Le Club des investisseurs sénégalais a l'ambition de contribuer au renforcement du secteur privé national et à l'émergence de véritables champions. Et puisque je ne dispose que de cinq minutes, j'aimerais partager avec vous cinq bonnes raisons d'investir au Sénégal. La première raison, nous avons la stabilité. Nous avons aussi la sécurité, la position géographique de notre pays, le climat exceptionnel qui y règne toute l'année, éléments qui sont les facteurs importants pour tout investisseur. La deuxième raison, le Sénégal dispose d'une vision long terme et d'un plan stratégique. Le plan Sénégal émergent. Avec des investissements structurants dans les infrastructures, les aéroports, les ports, etc. La troisième raison est que nous avons une population jeune, dynamique, ambitieuse et de plus en plus mieux formée. La cinquième raison, nous avons un président qui connaît l'entreprise. Depuis quelques années, le Sénégal enregistre des taux de croissance enviables, de 6 à 7 % annuellement. Et la cinquième raison, les récentes découvertes d'importants jugements de gaz et de pétrole ouvrent de nouvelles perspectives de croissance pour le pays. Pour toutes ces raisons, le Club des investisseurs sénégalais est déterminé à accompagner le plan sénégal émergent sur les prochaines années. Avec l'ambition d'y investir, individuellement, mais aussi collectivement, avec nos partenaires étrangers, pour un minimum de 1 200 milliards, que nous pensons que ces investisseurs silenciés qui constituent l'investisseur sénégalais devra aussi, lors des prochains groupes consultatifs, faire des annonces aussi fortes et nous engager à accompagner notre État, notre pays, vers l'émergence que le Président de la République souhaite de tous ses voeux. Voilà donc, M. le Président de la République, l'allocution que je voudrais partager avec vous. Vous féliciter à nouveau. Féliciter aussi et remercier tous les membres du Club qui ont fait le déplacement de Paris et vous remercier de votre aimable attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada